J'habite à Toursèze, auprès l'évêque. Je suis maman de trois enfants, j'ai 32 ans. Le plus dur, c'était de ne pas voir sa famille, de rester enfermée, avec les trois enfants, les occuper. C'était le plus dur. Après, il fallait, par rapport à la maladie, ne pas sortir, c'était le mieux. Et puis, faire les devoirs, c'était aussi compliqué, par rapport à qu'ils n'allaient plus à l'école. Il fallait vraiment les occuper. Sortir pour les courses une fois toutes les semaines, il fallait faire attention à tout. Fais attention, c'est les... Mélis, il y a des bouts de verre, fais attention. Au pire, c'était les courses, aller à pied. D'habitude, j'allais avec ma grand-mère, mais par rapport au virus, j'y allais toute seule. Et puis, pour quatre personnes, non le bébé, j'y allais plusieurs fois. C'était compliqué, mais bon, je marchais jusqu'à Leclerc, j'allais à la piège préférée. Ça faisait du bien, ça me faisait sortir aussi un peu. Tout en enfermée, j'en profitais, ça me baladait un peu. J'ai fait plus de courses que d'habitude, comme normalement elles sont à la cantine le midi. Et puis, les activités, acheter des activités, peinturer tout ça, ça a coûté. Les jeux de société qu'on a ressortis, qu'on ne jouait pas souvent. Puis les devoirs, oui, ça m'occupait bien aussi. La télé, les jeux, les consoles. Encore une fois, il y avait les consoles, beaucoup de consoles. Et puis, après, on s'en est un peu. Et puis la télé, quoi. J'ai recevé les devoirs par mail. J'avais une imprimante, j'imprimais tout. Et puis, on faisait... Bon, tous les devoirs n'ont pas été faits, mais on l'a fait le plus gros, quoi. Parce qu'il y avait des choses un peu compliquées. Et sans le mettre, moi, je ne suis pas maître. Donc, il y a des choses que je ne savais pas. Donc, je faisais ce que je savais faire, quoi. Je n'avais pas le temps de m'ennuyer, moi. Je n'avais pas le temps de m'ennuyer. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne peux pas mâcher. Après, c'était bizarre, quoi, de... Enfin, moi, on s'y est fait vite, hein. Mais de ne plus sortir, tout ça, ouais. C'est vrai que moi, qui sortais beaucoup. Et puis, avec les trois enfants, sans sortir, c'était compliqué. Je pense que ça a été assez bien respecté. On ne voyait vraiment personne dehors. C'est vrai que c'était désert. Ça faisait beaucoup peur, même, d'ailleurs, qu'il n'y ait personne dehors. Ce n'était pas habituel. C'était moins mouvementé. On ne voyait personne, hein, dans les couloirs, quand je descendais les poubelles. On ne voyait personne. Ça faisait peur, du fait de voir personne. Alors, du coup, non, non, on a bien tout respecté. Même là, encore, on met encore les masques. Bon, là, dehors, bon, là, elle fait tout seul. Mais quand on va au magasin, c'est les masques tout de suite. En fait, non, je n'ai pas trop vu, là. Je n'ai pas trop vu de personne. Merci, moi, je n'ai pas pensé ma maladie du mal. Fais attention à lui. Il n'y a pas là-bas. Je ne préfère pas les mettre à l'école, je crois. Je vais plutôt les garder. On verra, je pense, septembre. Et encore, on va voir, parce qu'on ne sait pas comment tout ça va se passer. Mais je pense plutôt les remettre septembre. Je préfère les garder avec moi. Là, elles sortent un petit peu. Elles sont toutes seules. Il n'y a personne. Mais une heure, et puis après, elles rentrent. Non, non, je préfère les garder auprès de moi. J'ai trop peur. La distance, tout ça, la distanciation, les masques. J'ai vu ma fille, elle a trop chaud. Elle est toujours en train de se toucher. Elle n'arrivera pas à respecter tout ça. Je préfère les garder avec moi. De toute façon, elles peuvent faire les devoirs à la maison. Donc, elles ne seront pas... Non, non, je préfère les garder. Je préfère attendre que tout ça, ça passe. C'est qu'on est sûr que... Ah oui, non, c'est trop dangereux. Tiens trop à nos enfants. Les hélicoptères, il y en a eu pas mal qui sont passés. Tout de suite, on pensait à ça. Tard la nuit aussi, on en a eu beaucoup. Bon, après, si vous voulez qu'on fasse. Il ne reste plus qu'à attendre et leur faire confiance qu'ils trouvent vite un vaccin, quelque chose pour nous redonner confiance, qu'on puisse ressortir tranquillement et que nos enfants puissent retourner à l'école.